Vous avez choisi de voter par correspondance, c'est-à-dire par anticipation, en déposant votre bulletin dans des urnes au jour déterminé avant la date du scrutin. Vos enfants vous ont transmis une enveloppe dans laquelle vous trouverez le matériel pour voter aux prochaines élections des représentants des parents d'élèves, notamment les bulletins de vote et des fiches explicatives. Vous avez aussi reçu des enveloppes bleues, roses rouges, vertes ou beiges, des petites, des grandes, bref, beaucoup de matériel. Si vous êtes un peu perdu et vous ne savez pas lesquelles utiliser, pas de panique, cette vidéo est faite pour tout vous expliquer. Commençons par les enveloppes bleues. Elles vous servent à voter pour les représentants des parents d'élèves au conseil d'établissement, qui concernent l'ensemble du lycée franco-mexicain, tous cycles confondus. Ainsi, tout parent qui a un ou plusieurs enfants au LFM, que ce soit sur le site de Polanco ou à Coyoacan, aura le droit de voter. Avant de rentrer dans les détails, vous pouvez remarquer que vous avez deux tailles d'enveloppes. Des grandes, sur lesquelles est écrit le détail de l'élection pour laquelle vous allez les utiliser, et des plus petites, qui elles, sont vierges. Vous devrez insérer votre bulletin dans l'enveloppe la plus petite, et insérer cette petite enveloppe dans la plus grande. Mais ça, nous en reparlerons en détail un peu plus tard. Focalisons-nous sur les grandes enveloppes. Quel que soit le nombre d'enfants et le cycle dans lequel ils sont scolarisés, Et quelle que soit la quantité de grandes enveloppes bleues que vous avez reçues, vous n'en utiliserez au final que deux. Cela correspond donc à deux votes, c'est-à-dire un pour le père et un pour la mère, que vous ayez un, deux, trois ou quatre enfants scolarisés. Nous vous rappelons que le vote d'un éventuel tuteur remplace celui d'un des parents. Au final, nous n'avons donc bien que deux votes. Vous suivez ? Très bien. Maintenant, si tous vos enfants sont uniquement scolarisés au collège ou au lycée, vous votez seulement pour le conseil d'établissement avec vos deux grandes enveloppes bleues. Cliquez sur ce lien pour voir la vidéo d'explication pratique de la mise du bulletin en enveloppe. Par contre, si vous avez au moins un enfant scolarisé en maternelle ou en élémentaire, vous pouvez voter pour les conseils d'école. C'est pour cela que vous avez reçu des enveloppes d'autres couleurs. Cliquez sur ce lien pour savoir lesquelles utiliser.